Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, c'est devant près de 60 000 spectateurs, parmi lesquels une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, que le président Félix Tisekedi a prêté serment ce samedi au stade des martyrs de Kinshasa. Il entame ainsi son second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Les crises sécuritaires dans la région de la Corne de l'Afrique étaient au cœur des débats qui ont animé le sommet extraordinaire de l'IGAD qui s'est tenu jeudi 18 janvier en Ouganda. Rencontre qui a été convoquée à la demande de la République fédérale de Somalie en réponse au mémorandum d'accord Éthiopie-Somalie-Lande. Et puis, gestion des produits pétroliers. Au Cameroun, les autorités s'engagent à augmenter la capacité de stockage des hydrocarbures, une stratégie qui pourrait s'avérer gagnante, notamment en période de pénurie. Mais tout d'abord, polémique en Afrique du Sud autour d'une vente aux enchères d'objets personnels ayant appartenu au héros anti-apartheid Nelson Mandela. Environ 75 objets seront mis aux enchères le 22 février prochain dans le cadre d'un accord entre les commissaires-priseurs new-yorkais Gensis et la famille Mandela, principalement sa fille Makaziwe Mandela. Le gouvernement sud-africain a annoncé son intention de contester la vente aux enchères d'une dizaine d'objets appartenant à FEM, Nelson Mandela, affirmant que ces objets ont une importance historique et devraient être préservés dans le pays. Selon la loi en vigueur dans le pays, les objets considérés comme faisant partie du patrimoine national ne peuvent pas être emportés hors d'Afrique du Sud. Le ministère sud-africain de la Culture a déclaré avoir déposé un recours pour mettre un terme à l'exportation non autorisée de ces objets. Déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 avec 73,47% des suffrages exprimés, le président sortant, Félix Tshisekedi, a été investi ce samedi 20 janvier au stade des martyrs à Kinshasa, cérémonie pour laquelle 18 chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement à Kinshasa. Dans son discours inaugural, le chef de l'État a dessiné les grandes lignes de sa politique pour les cinq prochaines années. En sujet de la rédaction. Félix Tshisekedi a prêté serment ce samedi 20 janvier devant près de 60 000 spectateurs au stade des martyrs de Kinshasa. 18 chefs d'État et 4 anciens chefs d'État ont fait le déplacement pour l'occasion. Il entame ainsi son second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Moi, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèles serviteurs du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes vos félicitations. Très critiqué par l'opposition et l'Église catholique, le président Tshisekedi devra faire face à de nombreux défis au cours de ce nouveau mandat, notamment sur les plans sécuritaires et économiques. S'il y a eu une accalmie dans les combats dans l'est du pays pendant les élections, les violences sont depuis reprises entre l'armée et les rebelles du M23, soutenus selon Kinshasa par le Rwanda voisin. Le Rwanda est aujourd'hui celui qui est un facteur de trouble et d'instabilité dans la sous-région. C'est malheureux. Et pour ça, on a besoin du soutien de la communauté internationale qui doit faire pression diplomatiquement sur le Rwanda. On demande même des sanctions sur le régime de Kigali pour qu'il cesse son soutien au M23, qui est un mouvement terroriste qui n'accepte pas les résolutions de ce qu'on appelle la feuille de route de Rwanda. Notons qu'une partie de l'opposition menée par Moïse Katumbi et Martin Fayoulou n'en débordent pas et maintient les accusations de fraude et de hold-up électorale qui ont entaché ces élections. Elle avait notamment appelé au boycott de cette investiture. Tension diplomatique entre l'Éthiopie et la Somalie, guerre dévastatrice au Soudan, des sujets qui étaient au cœur des discussions lors de la 42e session extraordinaire de l'Intergovernmental Authority on Development, IGAD, qui a réuni les huit pays du bloc régional le 18 janvier dernier en Ouganda. Au sujet du conflit opposant, la Somalie à l'Éthiopie, l'organe a souligné l'importance du respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Somalie. L'IGAD a également appelé au dialogue au Soudan. Le point avec Catherine Gombe. Le sommet extraordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est, IGAD, organisant Nouganda, s'est terminé le 18 janvier 2024. Au menu des échanges de crise centrale, la tension diplomatique entre l'Éthiopie et la Somalie depuis la signature d'un accord avec le Somaliland, territoire autoproclamé indépendant, que Mogadisio ne reconnaît pas, ainsi que la guerre au Soudan en cours depuis avril 2023. Excellence, la situation entre la République fédérale de Somalie et la République fédérale démocratique d'Éthiopie nous préoccupe beaucoup. En effet, elle ne peut laisser aucun Africain indifférent. En l'absence de plusieurs parties prenantes, toutes les préoccupations n'ont pas pu être élaguées. En effet, l'Éthiopie n'était pas présente officiellement à cause d'un conflit d'emploi du temps. Le chef de l'armée soudanaise, le général Al-Bouran, avait lui annoncé son boycott du sommet, car l'Igad avait invité son adversaire, le général Emeti. Dans ces conditions, l'Igad a relancé les initiatives de paix concernant le Soudan en rappelant les engagements des belligérants, leur demandant de se rencontrer d'ici à 14 jours. La guerre au Soudan, si vous regardez le communiqué, nous l'avons décrite comme une guerre injuste, que les combattants pour la liberté prêtent attention à ces propos. Lorsque nous luttions pour notre liberté, souvenez-vous, les guerres anticoloniales étaient des guerres justes, parce que nous luttions pour la justice et que nous ne pouvions pas l'obtenir autrement. Les autorités somaliennes ont dénoncé début janvier 2024 l'accord entre le Somaliland et l'Ethiopie pour un accès d'Addis-Abibi à la mer Rouge. La Somalie contestant la souveraineté de la région séparatiste de Somaliland. Également dans l'actualité, fiscalité internationale. Le gouvernement fédéral a approuvé la signature d'un accord entre le Nigeria et les Émirats arabes unis visant à éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale. Si le communiqué gouvernemental nigérien publié le 17 janvier ne précise pas les secteurs impactés par cet accord, celui-ci se présente pour les deux pays producteurs de pétrole comme l'occasion de renforcer leurs échanges commerciaux. Le gouvernement du Nigeria a également donné son aval à la ratification de l'accord bilatéral entre Abu Dja et Abu Dhabi pour promouvoir et protéger mutuellement les investissements. Notons que le Nigeria cherche à améliorer les flux de capitaux entrant dans le pays en attirant plus d'investissements étrangers dans l'optique de stimuler l'économie locale. Au Cameroun voisin, la société des dépôts pétroliers s'engage à renforcer le réseau d'approvisionnement en produits pétroliers. A cet effet, de nombreux projets comme la mise en service du deuxième pipeline de Bessenguet ou encore la construction d'un grand dépôt au terminal en eau profonde de Kribi ont été entamés. Le pays a récemment fait face à une pénurie de carburant. La société camerounaise des dépôts pétroliers en institutions publiques mène des projets de renforcement du réseau d'approvisionnement en produits pétroliers au Cameroun. Par ailleurs, un deuxième pipeline qui connecte le port de Douala au dépôt de la SDP, notamment celui de Bessenguet dans la commune d'arrondissement de Douala 1er, a été mis au service pour permettre de réduire le temps de plonge dans la réception des navires. Madame la directrice générale, la SDP a mis en service le deuxième pipe qui connecte le port de Douala à notre dépôt de Bessenguet, ce qui va permettre de réduire de moitié les temps de plonge dans la réception des navires tech aujourd'hui. et ça, tout le monde doit le savoir, la SDP pourra recevoir deux bateaux en même temps ou alors pomper deux produits en même temps ou tout simplement pomper le même produit en moins de temps, parce qu'on va réduire d'à peu près 50% le temps de dépôtage des navires. Donc c'est un gros projet pour nous, un projet important parce qu'il vise à optimiser nos capacités de réception. Mais c'est également un défi parce que nous devons, comme on a amélioré nos capacités de réception, il faudra remonter assez rapidement les produits vers les dépôts d'intérieur pour pouvoir, je dirais, libérer le stockage aux dépôts de Bessenguet. Parmi les autres projets en gestation, dont l'ambition de renforcer le réseau d'approvisionnement aux produits pétroliers pour le marché mondial, la SDP prévoit la construction d'un grand dépôt terminal du port en eau profonde de Criby et un programme visant à augmenter l'autonomie du Cameroun et de la sous-région en gaz avec la construction d'un dépôt de réception massive qui à terme permettra au pays de disposer de 16 000 tonnes métriques de capacité de stockage avec un pipeline qui reliera les dépôts au port de Bonaberry à Douala. Notons que la SDP dispose de 234 000 m3 de capacité de stockage des produits blancs et de 4 000 tonnes métriques pour le gaz. Les besoins qu'on a sont surtout des besoins en raffinage parce que l'Afrique centrale est très très pauvre en raffinerie. Nous ne disposons que de 3 raffineries aujourd'hui pour pouvoir... et qui ne raffinent que 72 000 barils jour, ce qui est très très faible. Comparé à l'Afrique de l'Ouest qui dispose sans le Nigeria de 6 raffineries, mais quand on rajoute le Nigeria, l'Afrique de l'Ouest elle seule dispose de 12 raffineries et arrive à produire plus de 700 000 barils jour. Vous voyez le rapport. Donc c'est un problème qu'il faut adresser dans l'urgence parce qu'il nous permet en même temps de réduire les coûts d'énergie. Rappelons qu'en novembre et décembre 2023, le Cameroun a fait face à une pénurie d'approvisionnement en carburant, notamment le super. D'après le gouvernement, cette crise résultait des difficultés rationnelles des traders sélectionnés en amont pour l'achat des produits pétroliers et des contraintes de financement des importations. Pour faire face à la pénurie d'hydrocarbures, dans le pays, le président de la République, Paul Biya, a le 15 décembre 2023 libéralisé les importations des produits pétroliers. Dans l'actualité sportive, le continent vit au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Les fanzones font carton plein. C'est le cas à Douala, au Cameroun, où les supporters se sont rassemblés en nombre pour soutenir les lions indomptables qui jouaient contre les lions de la Teranga du Sénégal ce vendredi. Immersion dans ce reportage de Narcisson. Portés par le souvenir bruitant des cinq trophées remportés lors des camps de 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017, les attentes étaient au plus haut dans cette rencontre du 19 janvier 2024. La défaite des lions indomptables du Cameroun face aux lions de la Teranga Painsco sans appel de 3 bis à 1 a créé la frustration chez les populations de la ville de Douala. Vraiment, ils m'ont trop déçu. Je suis très fâchée. J'avais mis le cœur. J'ai mis les organes alors que le cœur c'était pour pomper le sang. Vraiment, j'ai été très déçu. À chaque but sénégalais, la foule était très triste. Malgré la domination des Sénégalais, les supporters camerounais ont continué à croire à un renversement de situation avec des acclamations vibrantes qui résonnaient à chaque occasion de but, reflétant ainsi l'union de toutes les nations derrière son équipe. Une des faits de qu'un triple champion d'Afrique vécu par les supporters dans les fanzones érigés dans plusieurs quartiers de Douala, la capitale économique du pays. Ici, la rencontre a été suivie autour d'un verre. Au coup de sifflet final, les supporters camerounais ne cachent pas leur désarroi. On ne perd pas espoir. Il faut avoir le M.L. C'est la foi qui anime tous les cœurs des camerounais. Et on pense que ça va aller pour les prochains matchs. Moi, je crois que le Cameroun a les chances de se qualifier. Il y a la notion de meilleur troisième. Restons soudés derrière nos lions. D'un jour, fois, le Cameroun va se qualifier. L'attention se porte désormais sur le prochain match contre la Gambie le 23 janvier, qui représente une occasion pour les lions de confirmer leur statut et de renforcer la position de l'Eldemeur 3e en vue d'obtenir le ticket pour les huitièmes de finale. Les lions de la Teranga, qui ont en effet écrasé les lions indomptables sur le score de 3 buts à 1, se qualifiant ainsi pour les huitièmes de finale. Résumé de la rencontre avec Sarah Yemélé et Séverin Douqueux. Trapeau camerounais et sénégalais côte à côte pour annoncer la confrontation entre ces deux nations dans l'arène de la deuxième sortie de la Pôle C de cette 34e canne de football. A Yaoundé, au Cameroun, des membres de la communauté sénégalaise se sont retrouvés à la Brité Théry, quartier où vit l'une des plus grandes concentrations des ressortissants du pays de la Teranga. C'est rendu une victoire de leur équipe. Ils n'ont pas attendu longtemps pour célébrer l'ouverture du score en faveur de celle-ci dans ce duel de fauve. La récivité des hommes des Sissé donne les premiers fruits à la 16e minute. Sur une embuscade dans l'espace de vérité camerounais, Ismail Assar trompe la vigilance du portier camerounais pour le 1 à 0. C'est l'extase au sein de la communauté. Un peu après l'heure de jeu, le groupe à Koulibaly double la marque après un moment de diète qui suscitait déjà de l'inquiétude côté supporters. Malgré quelques moments de frayeur et la réduction du score à la 71e minute, chose qui plonge les supporters dans l'énervement, les lions de la Teranga, cèlent le sort de la rencontre avec un troisième but signé Sadio Mané à la 95e minute. L'ambiance atteint son paroxysme. Les supporters sont fous de joueurs. Sénégal, ils ont joué, ils ont joué, tout le monde a vu, ils ont bien très bien joué. L'attaque est bien, le milieu est bien, la défense est bien. Vraiment. Malgré le lien indomitable, mais vraiment, vous avez vu vraiment. Ils ont mérité vraiment cette victoire-là. Le Sénégal a mérité cette victoire. 3 à 1 vraiment. Après la fête, la récupération. Les ressortissants sénégalais ont droit à un menu spécial qu'a concocté Dame Diaye pour célébrer la victoire des siens. Une victoire historique. C'est la première fois que le Sénégal bat le Cameroun dans une compétition d'envergure. Les supporters peuvent alors reprendre des forces après ce moment d'intenses émotions. J'ai fait le repas parce que ça fait des années que le Sénégal n'a pas battu le Cameroun. Aujourd'hui, j'ai fait ça pour que les supporters connaissent que le Sénégal a gagné. On est bien... Les lions de la Teranga prennent la tête de la Pôle C avec 6 points grâce notamment à leur victoire sur la Gambie lors de la première sortie et s'assurent une place en huitième de finale. La compétition se poursuit. Trois nouveaux matchs étaient au programme ce samedi 20 janvier dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupe de la Cannes 2023. À l'issue de ces derniers, aucun nouveau qualifié pour les huitièmes de finale enregistrés. Dans le groupe D, le match qui opposait l'Algérie au Burkina Faso s'est soldé sur un nul avec deux buts partout. Dans le même groupe, l'Angola a battu la Mauritanie sur le score de trois buts à deux. Dans le groupe E, la Tunisie et le Mali se sont neutralisés un match nul avec un but partout. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada